Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les cadeaux que Baya a reçus pour son premier anniversaire donc je vous ferai une vidéo avec tous les conseils, les astuces les liens des sites, des endroits où j'ai été pour pouvoir faire son anniversaire en fait j'ai commandé plein de choses, j'ai acheté plein de choses j'ai fait plein de choses aussi de moi-même donc je vous ferai une vidéo, une petite vidéo microfilm si vous voulez et une autre plus explicite avec des explications sur les différents sites etc donc on va commencer tout de suite par ce qu'il y a ici parce que comme ça je le mets de côté c'est un bouquet de fleurs, donc elle a reçu un beau bouquet de fleurs avec une petite enveloppe d'une amie qui s'appelle Stéphanie super super, en général on n'offre pas des fleurs pour les bébés mais moi je trouvais ça sympa, surtout que ça reprenait les couleurs du thème enfin de l'anniversaire qui était blanc, rose clair et doré donc voilà et ça sent super bon et donc c'est un cadeau en même temps pour maman et bébé donc voilà et pour la famille donc ensuite elle a reçu je suis déjà essoufflée alors que je viens de commencer donc ensuite moi ce que j'ai fait c'est que j'avais mis une liste sur mesenvies.fr je sais pas si vous connaissez ce site mais j'en avais déjà parlé sur la liste de naissance comment faire une liste de naissance, je vous mets le lien juste ici et donc en fait ce qui se passe c'est que moi j'avais reçu un email du site me disant voilà il va y avoir un an et donc ça m'a fait le tilt que je pouvais en fait réaliser des listes de cadeaux sur ce site là donc avec des liens de site ou des liens de magasins où trouver le cadeau ça vous permet en fait de donner des idées à vos amis, à votre famille pour ne pas avoir des doublons. Et là moi qu'est-ce que j'ai fait ? Bon j'ai pas envie d'avoir 20 000 jouets et remplir ma maison de jouets en général c'est ce qu'on veut offrir aux enfants ou alors des vêtements mais donc voilà moi c'était ou des vêtements ou carte cadeau magasin parce que je suis très difficile ou il y avait également des cartes cadeau que j'avais proposé sur Amazon et ça c'est bien parce que bon moi quand je fais une étude de marché à chaque fois d'un produit que j'ai envie d'acheter pour la petite je vois que souvent sur Amazon c'est le moins cher donc voilà carte cadeau Amazon c'est ce qu'elle a reçu d'une amie donc par exemple c'est comme ceci vous avez le choix de l'imprimer directement à la maison ou de le faire envoyer à la personne directement ou de le recevoir chez vous et de l'apporter le jour de l'anniversaire donc voilà c'est une carte cadeau comme ceci Amazon il y a une carte dedans avec un code derrière et donc cette carte vous permet d'utiliser en fait le crédit sur le site amazon.fr donc voilà moi j'ai reçu à la maison ensuite voilà elle a reçu plein de petites cartes avec des sous-sous voilà pour les gens qui n'avaient pas envie de se prendre la tête et en même temps faire plaisir puisque maman est tellement difficile non mais vraiment je préfère après j'avais pas envie de recevoir que ça parce qu'alors il n'y a pas d'ouverture de cadeaux et tout mais je suis trop difficile et j'ai pas envie de remplir ma maison de choses donc c'est pour ça que j'avais aussi fait cette liste sur mes envies j'avais donné des idées donc il y avait boîte à musique petit instrument de musique il y avait jouets en bois des choses pour le développement des livres donc elle n'a pas reçu énormément de livres elle n'en a reçu qu'un donc du coup je vais quand même avec les sous que j'ai reçu je vais acheter des livres et également comme on va changer d'appartement bah du coup j'ai envie de pouvoir lui acheter des choses pour sa future chambre donc voilà ce que je trouvais sympa et ça c'était très original donc c'est ma cousine qui avait fait ça enfin qui a fait ça c'est Happy You Sweet Baya donc en fait c'est des petits stickers en lettres comme ça de différentes couleurs avec des fleurs et tout et je trouvais ça super original franchement super super idée d'enveloppe donc voilà donc ici il s'agit donc du cheval à bascule qu'on a offert moi et mon mari à la petite donc c'est la marque Little Bird Told Me donc Petit Oiseau m'a dit vous avez différents styles vous avez les bruns vous avez un rosé blanc qui est très beau mais bon comme je suis anti-rose j'avais pas envie néo non plus d'en avoir à la maison pour sa chambre donc du coup j'ai pris celui-là qui fait plus classique il est magnifique en fait vous aviez comment j'ai découvert cette marque c'est sur le site bébé boutique en fait je vous mets le lien juste en dessous donc c'est un site qui vous permet d'acheter des choses un peu comme vente privée etc mais pour les bébés donc voilà ils étaient moins chers sur ce site là après vous avez le site direct vous pouvez commander regardez c'est un site anglais donc moi je l'aime beaucoup regarder il est très classe enfin j'ai vraiment eu un coup de coeur pour celui-là il y a un autre qui est un peu plus grand donc du coup vous en avez différent celui-là c'est vraiment pour bébé à partir je pense de 10 mois jusqu'à 2 ans je crois je me rappelle plus très bien mais donc c'est en fonction du poids et de la taille de l'enfant donc voilà je vous montre comme ça très facile à monter et j'avais posté une photo sur Instagram et Facebook où je vous montrais quand la petite l'ouvrait donc voilà et vous avez une petite peluche ici que Baya adore et donc la petite on l'a mis dessus le jour de l'anniversaire mais il y avait trop de monde il y avait trop de bruit enfin voilà ça allait pas elle avait pas envie elle était fatiguée en plus et donc on a réessayé ici à la maison on l'a mise dessus elle a directement compris elle a su qu'il fallait se balancer donc voilà génial donc il est comme ça je vous montre l'arrière voilà j'ai été à Lille donc le vendredi c'était le vendredi oui j'ai été à Lille donc je lui ai acheté quand même quelques petits trucs même si on lui avait déjà acheté ça qui est quand même un cadeau assez coûteux mais il lui fallait des vêtements donc j'ai pris quelques vêtements je lui ai pris cette petite robe donc chez Primark voilà avec un petit nœud derrière ici puisqu'on a deux mariages c'est ce printemps ensuite celle-ci voilà je vais essayer de vous dire les prix donc ça c'était 8 euros l'autre c'était 10 euros je pense et cette petite robe-ci 10 euros également trop mignonne et donc ouais je crois que c'était 10 euros aussi celle-ci ouais 10 euros ensuite trois petits t-shirts et ça c'était vraiment pas cher bon après la qualité je sais pas si ça va tenir longtemps 1,75 donc minimaliste happiest kid ever et ça toujours 1,70 euros 1,75 et celui-là j'adore I'm not allowed to date ever donc voilà ensuite pour les vêtements je continue très rapidement parce qu'il commence à le soleil commence à se coucher ici des petites sockets Emma 6-12 mois en rose qui va avec cette petite robe-là ok toujours de chez Emma après ici de chez Zara Baby ici donc un petit pantalon rose pâle avec une petite ceinture un peu dorée brune voilà qui va avec ce petit pull-là enfin ce petit haut trop mignon j'aime beaucoup très belle tenue et ensuite ici deux petites robes donc il y a celle-ci ok hop avec des boutons derrière et alors ici hop en jeans voilà donc celle-là je sais pas est-ce que c'est plus une robe ouais je pense que c'est plus une robe puisque c'est du 12-18 c'est plus une robe j'avais l'impression que ça faisait plus chemise mais bon après peut-être qu'elle pourra l'utiliser comme chemise je sais pas donc ma soeur aux Etats-Unis m'avait envoyé des sous-sous elle m'a dit achète lui quelque chose donc moi j'ai acheté bah des jouets en bois donc je vais vous montrer donc c'était ça en fait hop chez Emma ils ont vraiment des chouettes jouets en bois allez voir donc ici il s'agit donc d'une palette à maquillage puisque je suis maquilleuse faut qu'elle en ait une à un moment palette maquillage rouge à lèvres en bois donc ça c'est tout de chez Emma un petit sèche-cheveux une petite flûte attends attends est-ce que je sais encore jouer parce que j'ai eu flûte à l'école moi euh non c'est comment normalement il y en a un en dessous aussi mais bon ça va pas j'ai oublié mais en tout cas c'est pas du top du top l'harmonica ça il est super j'ai mis du rouge à lèvres partout normalement c'est personnel mais bon je vais lui laver c'est pas grave donc voilà ensuite ici un tambourin ici maracas et ici des vernis avec une lime à ongles donc voilà toujours de chez Emma et alors ce sac également vient de chez Emma puisque c'était le thème petite étoile dorée pour son anniversaire donc voilà et alors du même magasin mais d'une autre personne on a reçu ça c'est donc ici le xylophone voilà j'ai vraiment hâte de l'ouvrir j'ai tout laissé emballer parce que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer ici puzzle playing donc un puzzle en bois et ça c'est Lina merci beaucoup gros crayon ici voilà donc à partir de quel âge ceci apparemment 8 mois ou 8 non 8 crayons mais il n'y a pas marqué l'âge interdit entre 0 et 3 ans possible ah oui ici il y a marqué ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans risque d'étouffement zut je pensais que c'était adapté à elle maintenant c'est pas grave j'ai essayé de trouver des choses adaptées à maintenant donc nous avions eu plus ou moins 35 personnes 7 enfants et 3 bébés mais on a eu énormément d'enveloppes du coup bon il n'y a pas énormément énormément de cadeaux mais c'est déjà assez donc voilà ici c'est ben voilà un triangle un espèce de triangle avec 3 trous et elle doit rentrer les cylindres à l'intérieur et taper avec le marteau donc voilà ça ça va faire du bruit déjà pour les instruments j'ai eu peur et pour ça j'ai choisi au final un xylophone en bois et pas métallique parce qu'il y en a un chez Vila que j'aime beaucoup bon je vais voir si elle fait beaucoup de bruit je vais arrêter avec les instruments mais voilà ici donc c'est un comment ça s'appelle boîte à forme voilà boîte à forme et alors elle a les formes et elle doit mettre les formes dans les boîtes dans les trous pardon à partir de 18 mois ici mais Baia est très très elle est vraiment avancée à ce niveau là j'ai l'impression déjà avec ces petites boîtes à vent elle arrive à remettre le pot dessus bon elle arrive pas à le refermer mais on voit que elle retire les choses d'une place et elle va les remettre à sa place enfin voilà elle est très très bien à ce niveau là je suis contente donc voilà je connaissais pas ces marques là Jekko et Hap je connaissais pas ensuite il y a celui-ci et donc c'est Janod la marque Janod et donc voilà c'est avec des petites billes comme ça ok et en même temps il roule donc c'est sympa ici une boîte musicale ensuite ici donc Flip Flap à la ferme voilà et donc je l'ai pas encore ouvert mais elle adore les livres je crains un peu parce que Baya avec les livres en carton quand elle était plus petite elle en avait un à l'imagerie des bébés c'était les couleurs et du coup elle l'a sucé 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 et bah il s'est complètement décomposé donc voilà elle a des petits endroits où ouvrir et tout mais bon ça c'est plus avec elle que je vais faire ça et alors c'est du quel âge il n'y a pas marqué pour l'âge à quel âge c'est adapté mais donc voilà et alors ensuite ici ça j'aime beaucoup c'est le cube d'activité Amis de la jungle 6 à 36 mois Fisher Price voilà c'est celui-là et il est sympa parce que voilà il y a différents côtés donc ici il y a le miroir où on voit vraiment rien enfin c'est léger ici une petite forme je trouve qu'ils auraient pu ajouter un autre truc un petit truc voilà sans sensoriel qui fait du bruit je sais pas donc ici voilà elle fait comme ça ici c'est sympa elle tourne et elle voit les images et ici c'est mon préféré et alors vous avez celui-ci aussi donc voilà c'est un cube assez sympa ensuite ici les méga blocs First Builder 1 à 5 ans et donc voilà c'est des Lego en fait et il y a 60 pièces c'est un pack avec 60 pièces ensuite elle a reçu ici de la marque VTEC j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup ce petit nounours le souci c'est que on l'a tellement utilisé en fait le jour où elle l'a reçu que les piles sont déjà plates donc du coup en fait il dit plein 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 de choses et ça je trouve super sympa je vais essayer de vous dire ici il y a marqué donc main ours interactif pour découvrir les vêtements les couleurs les parties du corps les émotions et bien plus encore manipulation des vêtements et des accessoires pour développer la motricité fine plus de 90 chansons mélodies sons et phrases apprentissage du quotidien des couleurs du corps des chansons et des émotions et c'est moi je parle et je chante donc voilà Gaspard 1 2 3 habille moi j'ai une histoire à te raconter enfin franchement il disait plein plein de choses et comme enfin voilà vous pouvez le voir il y en a un peu partout et donc la petite a vraiment compris le principe que c'était ici bonjour ah bah voilà Gaspard bah voilà on va commencer 1 2 3 1 2 3 1 2 mois découvrons formes et couleurs jouer avec toi c'est ça le bonheur enfin il dit plein il dit plein de choses différentes coeur là il est son coeur qui bat mon coeur bat vite quand je cours enfin voilà il dit plein de choses et la petite a vraiment compris qu'il fallait appuyer sur le coeur l'amitié c'est comme de l'or j'aime ma salopette jaune j'emmène mon petit ours partout avec moi j'ai froid et si on se tenait par la main je suis si heureux je t'aime et si on se tenait par la main coeur mon coeur bat lentement quand je me repose vous voyez c'est vraiment long et il y a plein de choses différentes à chaque fois c'est pas comme certains nounours où vous avez que 5 options et voilà il dit à chaque fois la même chose et ça vous rend dingue donc voilà j'aime beaucoup 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 merci Sarah pour ce cadeau la petite adore 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 même si je ne l'ai pas encore ouvert mais elle appuie elle appuie et elle adore donc ensuite ça vu qu'elle touche à chaque fois mon pc je me suis dit bon si elle en reçoit pas je vais lui en acheter un et elle en a reçu un donc super c'est la marque Fisher Price et donc c'est un pc donc ici ils disent le contenu d'apprentissage évolue à mesure que bébé grandit donc niveau 1 niveau 2 niveau 3 éveil progressif donc le niveau 1 c'est exploration niveau 2 encouragement niveau 3 imagination bébé est prêt pour la prochaine découverte la prochaine découverte pardon changer de niveau avec ce bouton donc voilà différents niveaux plus de 30 chansons mélodies et phrases apprendre les lettres les chiffres et les cons à y accepter les couleurs donc de 6 à 36 mois donc c'est mon mini pc pour apprendre de la marque Fisher Price donc voilà ça je vais lui ouvrir tout de suite avec le nounours et les enfin je vais tout lui mettre là bas mais il faudrait que j'investisse dans un grand bac à jouer j'aime bien les trucs un peu vintage donc si vous avez des suggestions des mâles et tout ça dites moi si vous en avez vu de très belles que j'ai pas encore ouvert mais que je vais ouvrir tout de suite je vais essayer de sortir avec elle maintenant c'est franchement j'avais pas pensé à ce cadeau là j'avais fait la liste mes envies sur laquelle j'avais mis plein de choses des jouets en bois les cartes cadeaux j'avais vraiment mis de tout et je pensais avoir tout mis et ça je l'avais oublié donc voilà c'est un truc que je vais adorer et surtout voilà maintenant il va commencer à faire beau enfin il commence à faire un peu beau là maintenant il fait gris mais le jour de l'anniversaire de la petite il a fait super bon et du coup c'est un truc qu'on aura besoin et donc c'est le original smart strike play jl c'est quoi la marque bah je pense que c'est ça c'est smart strike donc apparemment une marque qui a été nommée et alors à partir de 10 mois et ce qui est bien c'est que c'est un 3 en 1 en fait vous avez enfin il est évolutif donc vous commencez à 10 mois puis 15 mois puis jusqu'à 3 ans il devient un vélo il se transforme en vélo donc au début vous l'accrochez comme ça et votre bébé est bloqué donc on va commencer maintenant avec Baïa comme ça après vous pouvez retirer les côtés et elles restent attachées et donc ensuite vous retirez ceci pour lui permettre de rouler toute seule à vélo donc voilà je trouvais ça super super je sais pas où elle a acheté je vais essayer de lui demander mais en tout cas vous pouvez les retrouver sur Twitter Instagram Facebook Youtube super super truc j'aime beaucoup et franchement si ça devient un favori bah il sera dans une vidéo favori des mois suivants de Baïa pour l'évolution de Baïa et tout ça comme les vidéos que je fais à chaque fois j'avais fait de 0 à 4 mois de 4 à 8 mois je crois et c'est vrai que j'ai pas fait celle de 8 à 12 donc voilà hop donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions de jouets pour bébé donc bah il y a un an donc voilà les choses que vous pensez que je pourrais lui acheter avec les sous que j'ai reçu et alors si vous avez des suggestions également pour siège auto et si vous avez des suggestions pour quoi d'autres j'avais demandé pourquoi 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 je sais plus mais en tout cas voilà donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois Zina Benemua sur Instagram Facebook Twitter etc Snapchat également et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait donc voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao